Deux points d'écart entre Reims 7e et Angers 2e du classement. Angers va essayer de consolider sa place sur le podium. Ce n'est peut-être pas l'objectif du club, mais ça fait toujours plaisir. Et tant que le SCO est en bonne position, les joueurs de Stéphane Boulin vont tout faire pour y rester. Angers a pris 4 points sur ses deux derniers matchs. J'espère en prendre sans doute au moins un en déplacement. Reims de son côté n'a pris qu'un point sur les deux dernières rencontres et a vraiment besoin de victoire, même si Reims affiche toujours une défense impressionnante. La plus solide de Ligue 1, Conforama, avec 6 buts encaissés seulement depuis le début de la saison. David Guillon attend de ses joueurs un petit peu d'allant offensif. Mais c'est Angers qui a la première occasion, avec ce coup franc de Rachid Alioui. L'international marocain ne parvient pas à marquer, car le gardien de Reims, Pédra Grashkovic, est sur la trajectoire. Rajkovic, efficace. Très peu d'opportunités dans cette partie. Jusqu'à cette percée rémoise. Ça arrive sur le côté pour Thomas Fauquette. Le centre au deuxième poteau, une bonne reprise de la tête. Et ça manque un petit peu de puissance. Les Angevins restent les plus dangereux, avec notamment la présence au deuxième poteau du capitaine du SCO, Ismaël Traoré. Et ça ne passe toujours pas. 0 à 0 à la mi-temps. Il faut en faire beaucoup plus pour aller chercher un bon résultat. Une victoire pour l'une ou l'autre des deux équipes. Même si Angers a eu les meilleures occasions. Il manque quelque chose en attaque pour le stade de Reims. En seconde période, les rémois essayent bien d'aller jouer un petit peu plus haut. Ils récupèrent quelques bons ballons. Et attention à cette faute d'Angelo Fulgini à 20 minutes de la fin. Avantage pour Reims qui va finir le match. Les 20 dernières minutes à 11 contre 10. Fulgini avait pris un premier carton jaune à la 23ème minute. Voici le deuxième. Fulgini exclut. Le SCO va s'accrocher au point du nul. Une petite chance de gagner le match pour Reims sur cette attaque. Avec le centre en retrait. Mais il n'y a personne. Si ce n'est Mathias Pereira Laje, le joueur du SCO, qui peut dégager le ballon. Reims essaye jusqu'au bout. Mais ne parvient pas à marquer le but qui aurait fait la différence. 0 à 0 entre Reims et Angers. Merci. 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 Merci.